... Là, par la force des choses, j'ai choisi la dernière vidéo de Vincent Lapierre sur la signature de Zemmour à la Nouvelle Librairie, puisqu'on a pas mal parlé de ce sujet sur ER, et que ça va me permettre de compléter le sujet notamment, puis aussi de compléter le travail de Vincent, qui je trouve s'est un peu relâché ces derniers temps, je trouve que ça manque un petit peu d'acuité critique, donc je me sens un peu dans l'obligation, parce qu'il y a des doutes qui planent, de compléter son travail. Donc je lance la vidéo et je vois ce que ça m'inspire. Bonjour à tous, je me trouve ici devant la Nouvelle Librairie, cette librairie qui est ouverte juste devant le Sénat, où actuellement, Eric Zemmour dédicace son nouveau livre, Destin français, donc on va aller voir ce qui s'y passe, c'est parti, il y a beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes, c'est parti. Ce générique est très beau, très bien fait, mais je fais remarquer qu'il correspond à l'époque héroïque de Vincent Lapierre, à l'époque où il était à ER, et qu'il prenait des risques à mes procès, avec Aziza, la LDJ, etc. Je pense que beaucoup de son prestige vient de cette époque héroïque, dont il bénéficie encore, notamment à travers ce générique, mais je fermerais quand même que depuis quelques temps, il ne fait plus vraiment la même chose. On est plutôt sur le salon du manga, les gay games, où il est accueilli un peu comme un des leurs, et ça va plutôt vers le salon du chien à poils longs, que le soutien au professeur Forisson. Donc, je trouve que l'honnêteté, à un moment donné, puisque je trouve que Vincent fait un excellent travail au niveau de l'habillage et du montage, ça serait de renouveler son générique pour qu'il soit plus conforme à sa nouvelle approche, qui, je l'ai déjà dit, est beaucoup plus maintenant du journalisme que du militantisme, ce qui est son choix. Voilà, si je fais une petite remarque rapide, je vois que, pour une fois, et c'est un peu la nouvelle tendance, Vincent est très bien accueilli, alors que d'habitude, du temps où il se réclamait de nous, il allait sur des terrains où c'était beaucoup plus hostile, et on sent qu'il est content d'être bien accueilli par des gens accueillants, mais, justement, ça prouve que ce n'est plus tout à fait le même travail qu'avant. Avant, il allait chez des gens qu'il n'accueillait pas très bien pour faire un travail critique dur, qui s'inscrivait totalement dans la logique ER. Là, on est quand même tombé un peu dans la complaisance, et bon, on sent qu'il en est content, je comprends qu'il soit content de plaire, mais je pense que c'est là, justement, qu'il y a un début de problème. C'est qu'on me reproche souvent, moi, de ne faire aucun effort pour plaire. Oui, je cherche, moi, à faire comprendre des choses, à dire la vérité, et le vrai danger, effectivement, à un moment donné, c'est le piège du média, c'est de chercher à plaire, à faire de l'audience, je dirais même à flatter son auditoire, et même, à un moment donné, à comprendre quel peut être son auditoire, et à flatter un auditoire complaisant. Et là, on perd une espèce de... On perd une certaine dimension critique, on perd une certaine épaisseur, et on s'éloigne, effectivement, un peu de ce qu'on fait, nous, à ER. Voilà, ça, je le ressens un peu. Moi, je suis venu pour les séances de dédicaces d'Éric Zemmour sur son nouveau livre « Dessin français ». D'accord. Vous l'avez lu ? Ben non, je viens de l'acheter il y a deux minutes, là. D'accord. Voilà, du coup, je suis allé le voir, on a un peu échangé. C'est vraiment un mec, genre, vraiment charmant, genre, extrêmement gentil, tout ça. Là, ce qu'on voit déjà, c'est, à cette signature, on a des jeunes gens de la bourgeoisie moyenne et supérieure française, d'ailleurs, qui présente bien, mais très jeune. On voit que la clientèle de Zemmour, si on va parler de public, est un public beaucoup plus jeune que celui, à mon avis, d'égalité et réconciliation. Et puis, là, on voit ce jeune homme, là, on le verra. Et lui, par exemple, c'est un abruti, ça se voit. Quand il dit que Zemmour est très gentil, on s'en fout de savoir si Zemmour est très gentil. Il y a des très gentils, sans doute qu'il y avait des officiers SS qui étaient très gentils comme père de famille. Le problème, c'est qu'il dit que la France est le pays des guerres civiles et qu'on va vers la guerre civile. Et il dit bien que le problème, ce sont les Noirs et les Arabes. Donc, c'est un type qui travaille quand même à une montée de tensions ethnico-raciales pour aller vers la guerre civile. Après, je veux dire, est-ce que c'est fondé, pas fondé, ça se discute. Mais faire comme remarque que Zemmour est gentil, parce qu'effectivement, il est poli avec les gens qui viennent lui acheter un livre, ça prouve quand même que le type qui a une tête d'abruti est un abruti. Et c'est un jeune abruti. Et ce qui est triste, c'est que nous, notre travail, c'est d'essayer de faire monter le niveau de compréhension. Et là, on est... Ce qui m'interpelle, c'est que dans le temps, Vincent était capable de petites remarques critiques, de petits rebonds. Et là, ça manque de rebonds. Ça ne rebondit plus, pas beaucoup. C'est pour ça que je vais rebondir à sa place. Pas forcément l'image qu'on peut avoir de lui à télé, parfois. Et je pense que... Enfin, clairement, c'est un de mes intellectuels favoris. Il a une érudition qui est quand même vraiment très importante. Bon, là, ça confirme ce que je viens de dire. Que ce soit son intellectuel favori prouve qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un intellectuel, parce que ce n'est pas un intellectuel, c'est un journaliste de droite. Et quant à son érudition, si on lit ses deux derniers livres, ce n'est pas de l'érudition, c'est du collage, du bricolage. C'est un livre qui est écrit en équipe, il faut quand même le savoir. Zemmour n'écrit pas ses livres tout seul. Et je pense d'ailleurs qu'il y avait peut-être un de ses nègres qui était là à l'image, enfin, qui apparaîtra tout à l'heure. J'ai quand même mes infos. Et le bricolage de Zemmour est quand même à pour but de nous amener à, comment dirais-je, à une conclusion très évidente. Je vais déjà le dire maintenant, c'est clair dans le bouquin. C'est que la France est consubstantiellement liée au monde juif et à Israël. Ce qui est d'ailleurs la thèse strictement inverse de celle de Bernard-Henri Lévy, qui est à dire que la France était consubstantiellement antisémite et fasciste. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy à la nouvelle idéologie française de Zemmour. Et c'est quand même ça que Vincent devrait être capable à un moment donné de faire émerger par ces questions. Or, ben non, il n'y a pas. Aux autres soi-disant intellectuels d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment besoin de lui pour garder l'identité de la France. Salut. Bonjour, je suis toute votre vidéo. Merci. C'est vraiment excellent. Et donc, qu'est-ce que vous faites là ? Eh ben, on va voir. Là, je vais le redire. Je suis content pour Vincent qu'il soit aussi content. Mais normalement, le journalisme, normalement, n'est pas totalement compatible avec la connivence et la flatterie. Et j'ai vraiment l'impression que le problème est fondamentalement là. On avait mis Vincent en avant pour faire un travail de journalisme qui complétait le travail critique d'égalité et réconciliation. Et on l'a mis, je veux dire, très innocemment à l'image. Et le fait qu'il soit passé à l'image, contrairement à toi et à tous les gens qui travaillent dans l'ombre, ça en a fait une vedette. Et malheureusement, on est un peu, je dirais, dans le piège et la décadence du vedettariat. Alors, on pourrait dire que moi aussi, je suis à l'image, mais comme vous pouvez remarquer, moi, je ne fais aucun effort. Ok. Et pourquoi Zemmour ? Pourquoi Zemmour ? Parce que ses livres sont très intéressants, ses apparitions médiatiques aussi. Et puis, ça fait un peu crisper les gauchistes, donc c'est assez marrant. Et alors, pourquoi Éric Zemmour ? Parce qu'il a un discours qui correspond à mes idées. C'est-à-dire, moi, je suis un peu, je suis royaliste. Donc, si vous voulez, le discours qui porte sur, si vous voulez, l'identité qui n'est pas... Là, je coupe encore, mais le type est royaliste et il dit que ça correspond aux ses idées. Zemmour est un berbère de confession juive. Le royalisme dont parle ce jeune homme, c'est Maurras. Les quatre États confédérés, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que depuis quelques temps, mais je l'avais remarqué avec Blanchonnet, il y a un effondrement et une trahison de la pensée royaliste, et en tout cas, de ceux qui se réclament de l'action française et de Maurras. Alors, chez les élites, je sais que c'est un choix stratégique, mais ça a un effet catastrophique sur la base. Et là, on voit bien qu'il y a la base de la droite bourgeoise française, d'ailleurs, qu'elle soit d'un côté monarchiste, catholique, de l'autre laïcarde, parce que tout est mélangé, mais c'est quand même... Ce sont des jeunes gens de bonne famille, mais ça fait de la peine de voir à quel point, intellectuellement, ils ne sont pas tellement plus costauds que les gauchistes. C'est que finalement, si Vincent se réjouit effectivement qu'il est au milieu de la bourgeoisie et pas des gauchistes, pour lui, c'est une petite élévation sociale, ça je le comprends. On l'avait remarqué tous, qu'il y avait une petite élévation sociale, d'ailleurs grâce à nous. Mais je veux dire, c'est encore au détriment du travail critique. On est quand même là face à des abrutis qui ont beau être de bonnes familles et de droites, mais qui sont à peu près en valeur absolue, aussi cons que des gauchistes, en général, d'une classe sociale légèrement inférieure. Ça aussi, il faut être capable de le faire remarquer. Sur la couleur ou l'ethnie, mais qu'on est français de cœur et d'esprit, et ça, c'est quelque chose d'important. Vraiment, on est français de cœur et d'esprit. C'est-à-dire, il faut l'être dans son égalité, c'est-à-dire en étant, en adoptant la culture du pays, en pratiquant ses coutumes. Donc là, juste derrière moi, on a les antifins, ils sont une dizaine, pas plus. Une barrière de policiers les empêche d'accéder à l'événement. Mais donc, vous êtes jeunes ? Alors là, c'est incroyable. Là, c'est là où je... Je ne vais pas dire que je me fâche, mais là, il y a rupture. Il y a rupture épistémologique. Vincent Lapierre voit qu'il y a des gauchistes et que ces gauchistes sont empêchés d'accéder à la librairie par de la police. Vincent, pendant toutes les activités qu'il avait avec nous, il était empêché par les flics et menacé par les gauchistes. Et les gauchistes essaient systématiquement avec les flics et réciproquement. Là, il voit une situation inversée. Ça ne lui pose aucune question. Normalement, il devrait aller voir les gauchistes et dire, hé, les gauchistes, vous avez vu, pour la première fois, au lieu que les flics vous aident à m'agresser ou que les flics refusent de me protéger, là, les flics me protègent et protègent cette librairie contre vous. Or, on n'a jamais vu de toute l'histoire de la contemporaine une librairie d'extrême droite puisque c'en est une, on y reviendra, il n'y a pas de honte, être protégée des gauchistes par la police. Ça n'est jamais arrivé. Et ça, c'est une question que devrait se poser Vincent Lapierre. Comment se fait-il qu'on est dans cette situation inversée ? Et comment se fait-il qu'il se retrouve, je le dis, de l'autre côté de la barrière ? Là, il est passé dans le camp d'en face. Il est sécurisé par les flics contre les gauchistes. Et puis, son travail, c'était quand même d'aller poser des questions à ces gauchistes qui étaient, comment dirais-je, réduits à l'impuissance par la police le long de la grille. Or, finalement, il est juste très content que les gauchistes ne puissent pas l'emmerder. Bon, à la limite, je comprends sur le plan psychologique. Mais sur le plan journalistique, intellectuel, il y a un énorme déficit de travail, là. Donc, je suis obligé de le faire à sa place. Vincent, pose-toi la question, puisque tu as oublié de la poser, comment se fait-il que pour une fois, tu as été protégé par la police contre les gauchistes ? Alors que d'habitude, c'est la situation inverse. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que tu serais passé de l'autre côté ? En tout cas, là, tu y es de l'autre côté. Voilà. On va voir comment ça continue. Vous êtes jeune, vous lisez ? Absolument. Disons que c'est exceptionnel. À 19 ans, c'est exceptionnel. Il faut le souligner. C'est peut-être ça un peu qui manque sur certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'on en est là, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il vote Mélenchon, là-bas. Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez quand vous lisez un livre de Zemmour ? Je dirais des notions historiques, parce que, enfin, il décrit... Enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit plein de petits événements de l'histoire de France qui ont marqué notre histoire. Également, ça me permet d'avoir un point de vue politique des années 80-90 et moi, je suis de 99. Là, même remarque, on est face à une jeune fille charmante, de la bonne bourgeoisie, très jeune, très naïve, malgré ses capacités, on va dire, potentielles, et qui, évidemment, ça me fait penser aux joueurs de flûte, aux moutons de panure, je se fais entièrement manipuler. Et la manière même dont elle décrit le travail de Zemmour, il prend plein de petits faits historiques et puis qui fait converger en les bricolant vers un but qui est ce que j'appelle le national-sionisme. Tout ça, évidemment, ça échappe à cette jeune fille, ce qui n'est pas grave. Mais Vincent Lapierre, lui, il a un autre âge et il est formé. Il était déjà formé avant de nous rejoindre et il a continué à se former à notre côté. Donc, lui, à aucun moment donné, il pose une question pour savoir si réellement Zemmour, c'est un intellectuel, si réellement il fait de l'histoire, alors qu'en réalité, il pourrait assez facilement faire remarquer que Zemmour fait de l'idéologie. Mais voilà. Et pareil, on sent qu'il est tellement content d'être coopté par une bourgeoisie de droite qui le reçoit bien, alors qu'avant, il se faisait mal recevoir par une petite bourgeoisie de gauche que ça semble lui suffire. Et j'ai l'impression que là, il a posé tout son appareil critique à l'entrée de la librairie. Et encore, il n'est pas encore rentré dedans. Ça va encore s'aggraver, je crois. Qu'est-ce qu'on lit chez Zemmour ? Que la France meurt, qu'elle s'est suicidée, d'où le nom de son premier livre. Elle se suicide ou on la tue ? Les gens la tuent. Bon, là, ça, c'est Soral. Là, on voit quand même que Vincent se souvient un peu de ce qu'il a appris auprès de moi. Il n'y a pas de problème. Et c'est la première fois que je vais poser une question à peu près pertinente depuis le début de la vidéo. Tout le reste, c'était... C'est du Vincent, c'est-à-dire faire le candide. Mais avant, il faisait le candide avec un substrat qui venait d'ER. donc on savait quelles étaient ses arrières-pensées puisqu'il était ER. Là, le problème, c'est que comme il est livré à lui-même, il y a des questions et puis, en fait, il n'y a pas de point de vue politique derrière. C'est un peu... Il fait un peu en youtubeur l'équivalent de ce que fait Tadéi en journalisme. Alors Tadéi, c'est mieux que rien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous et ce qu'il faisait avec nous avant. C'est quand même ça le vrai problème. Les deux. Parce qu'il y a certes des influences qu'on connaît bien qui la tuent. Mais d'un autre côté, les Français ont tellement la... Là, par exemple, c'est très bon parce que là, le jeune homme qui est flouté, qui d'ailleurs n'est pas un jeune homme, est un adulte qui est un peu plus formé, qui dit effectivement, on sait très bien que la France ne se suicide pas mais qu'il y a des gens qui la tuent. Et là, Vincent pourrait rebondir et dire mais qui sont ces gens qui la tuent ? Et là, déception parce que dans le temps, il aurait posé la question. Maintenant, je pense qu'il connaît le prix de la question et qu'il évite de la poser. Donc, c'est pour ça que je me sens un peu obligé de la poser à sa place parce que je me sens un peu responsable. Vincent, c'est un peu mon enfant, c'est moi qui l'ai formé. Il bénéficie encore de toute une aura qui vient de nous, qui sont génériques. Et là, j'ai l'impression que le... Je ne sais pas comment on dit, le whisky est devenu du Canada Dry. c'est plus tout à fait ça, Vincent. La question que se posent peut-être nos amis gauchistes qui nous regardent aujourd'hui parce qu'ils sont attentifs quand même à ce qu'on fait, c'est est-ce que vous voulez du mal... Est-ce que, concrètement, répondez à ma question, est-ce que vous voulez du mal aux immigrés ? Parlons franchement. Est-ce qu'ils ont peur de size 10 que vous allez agresser des immigrés, que vous allez ratonner des arabes dans les quartiers et que c'est pour ça que vous êtes des fachos et qu'il faut vous combattre ? C'est une question très sérieuse, en fait. Là, c'est pareil. C'est encore un peu à côté de la plaque. Ces jeunes gens qui sont venus à la signature, c'est la bonne bourgeoisie française, en plus parisienne, n'ont évidemment pas de désir de violence raciale. Mais par contre, Zemmour, lui, lui, c'est ce qu'il dit ouvertement. La France, c'est un pays de guerre civile. On va à la guerre civile. C'est une éluctable. Une guerre civile contre les musulmans. Et d'ailleurs, c'est le logiciel éternel de la France depuis les Gaulois, la lutte contre l'islam, en gros. C'est à peu près ce niveau-là, ce niveau de grotesque. En surfant, effectivement, sur une exaspération par rapport à une immigration de mal élevé, etc. Tout ça, j'ai fait le boulot le premier. J'en parlais des IVA, déjà, en 2002, avant même que, comment dirais-je, que Vincent Lapierre sache qu'il était chaviste. Et là, c'est pareil. Il ne pose pas la question. Il dit, vous, vous êtes des gentils. Mais vous êtes en train de marcher derrière un type qui veut vous amener sur des terrains qui sont beaucoup plus dangereux. Et là, toujours pareil. C'est donc, il n'y a pas de problème. Les Mélenchoniens pensent que vous êtes des méchants, mais vous n'en êtes pas. Donc, en fait, ils tapent à côté. Ils tapent à côté. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des méchants, mais Zemmour, lui, quel est son but ? Voilà. Est-ce que toute forme de générosité se base pas sur une forme d'égoïsme plus grand ? Certains ont choisi de défendre sans appartenir à un clan, à une partie de la population. Et pour la défendre, il faut faire des politiques qui... Des choix. Oui, des choix, en fait. Savoir qui on va sauver. À défendre tout le monde, finalement, on finit par ne défendre personne. Voilà. Là, ce que j'ai envie de faire remarquer, c'est que notre Vincent Lapierre se sent de mieux en mieux au milieu des enfants. C'est un peu... Oui, oui, fait du journalisme politique. C'est-à-dire, on est quand même là dans... C'est quand même de très très bas niveau. Alors, je veux bien dire que c'est de la maïotique, mais c'est de la maïotique pour maternelle, quoi. Alors que nous, on était quand même à l'époque dans la maïotique pour Bac plus 3, quoi, quand même. Enfin, je parle pas de moi, je parle de lui, là. Et là, il y a quand même un... Je dirais pas un effondrement, mais il y a une baisse. À mon avis, il y a l'idée d'élargir la clientèle. Et plus on gagne en extension, plus on perd en compréhension. Je crois qu'il y a le sacrifice de la qualité au profit de la quantité. Peut-être que derrière, il y a une histoire d'argent. Je sais pas. Peut-être qu'il faut... Voilà. Il y a un financement. Il faut qu'il y ait de plus en plus de pouces bleus. J'ai l'impression que c'est la quête du pouce bleu plus que la quête de la politique. Enfin, je dis ça parce que je me rappelle quand Vincent est arrivé chez nous. Il n'avait que Chavez à la bouche. Il voulait faire la... C'était un révolutionnaire sud-américain. C'était un antifasciste de gauche. Et là, il est tellement bien au milieu de la bonne bourgeoisie de droite zémourienne qui est national-sioniste. Même si eux ne savent même pas qu'ils sont nationaux-sionistes. C'était peut-être à Vincent d'essayer de leur faire comprendre. Je trouve qu'on est dans le... Je veux pas être méchant, mais dans l'embourgeoisement, il me semble. On est dans l'embourgeoisement. D'ailleurs, je me sens coupable d'y avoir contribué puisque c'est nous qui lui avons permis cet embourgeoisement. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était lui donner les moyens de continuer à faire de la politique avec nous. C'était pas d'un seul coup de devenir youtubeur. Oui, alors comment ça se fait que Zemmour ait quand même une audience ? Enfin, qu'il soit invité encore dans les médias alors qu'il porte... Oui, il est pu... On l'a retiré de partout. Ça y est, vous pensez que... Oh mais oui, ça y est. Il va être boycotté ? Mais il est boycotté. Toutes les émissions qu'il avait, c'est fini. On le voit bien. Il faut qu'il écrive. Voilà, maintenant, il faut qu'il écrive pour se faire entendre, pour... Alors là, on est dans les normes. Il ne faut pas oublier que Vincent Lapierre, la semaine dernière, était encore avec Dieudonné en train de constater qu'on avait mis les scellés sur le nouveau théâtre de Dieudonné et que là, le cordon de police n'était pas pour sécuriser le théâtre de Dieudonné mais pour l'empêcher de travailler et empêcher ses spectateurs de rentrer. Maintenant, Vincent Lapierre, c'est un jour avec Dieudonné, un jour avec Zemmour. Alors ça, effectivement, ça s'appelle du journalisme. C'est-à-dire qu'il est neutre. Voilà. Mais je pense que moi, dire qu'on est neutre en période de guerre, c'est choisir le camp du plus fort. Et que pour moi, un type aujourd'hui qui me dit qu'il est neutre venant de là où il vient, c'est qu'il a changé de camp. C'est clair et net. Alors, tout le monde ne peut pas être aussi radical que moi mais n'oublions pas qu'on était dans le même camp avant. On était dans la même équipe. Donc, j'ai peut-être des raisons d'exiger une certaine radicalité. On ne l'avait pas formé pour ça. Pour que cette bourgeoise hallucinée nous dise que Zemmour est boycotté de partout et qu'à aucun moment donné, Vincent Lapierre lui prononce le nom de Dieudonné ou d'Alain Soral. Je vous rappelle qu'en ce moment, Aziza est en train de prendre mes meubles chez moi et que je suis diffamé sur tous les plateaux en permanence sans jamais avoir le droit de répondre. Alors que Zemmour vit ce qu'on appelle la censure promotionnelle. C'est-à-dire, c'est le censuré présent absolument partout. Et ça, peut-être que c'est un peu trop subtil pour Vincent Lapierre, la notion de censure promotionnelle. Mais c'est quand même par sa maïotique à ça qui devrait arriver. Alors que là, franchement, avec la vieille, on n'y est pas du tout. Comment on peut expliquer le fait que, malgré le fait qu'il ait une critique théoriquement assez radicale sur l'évolution de la société française, il soit quand même invité dans tous les médias, sur tous les plateaux télé ? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre en fait ? Parce que je pense, d'une part, il est juif, donc bon, c'est comme Dieudonné. Il fait partie de ce genre de communauté. C'est comme les juifs et les africains, ils sont plus tolérés parce que ce n'est pas des blonds aux yeux bleus, ariens, qui pourraient refaire penser aux... C'est-à-dire que lui, en tant que juif, il peut dire des choses que ne peuvent pas dire... Je pense, oui, parce qu'il a la légitimité vu que... Enfin, on ne voit pas... Alors là, c'est pareil, il a bien démarré là. Et puis à un moment donné, l'autre lui dit, oui, Zemmour, c'est comme Dieudonné. C'est-à-dire, il y a deux comités privilégiés en France, les juifs et les noirs. Et à la limite, ça serait presque la même chose. Il marcherait la main dans la main. Je veux dire, il y a une question qui manque là. Effectivement, Dieudonné n'a pas du tout, ne subit pas du tout le même sort que Zemmour. La question n'y est pas. C'est-à-dire que là, on voit bien que Vincent s'interdit maintenant de poser des questions qui pourraient l'amener à la cohérence dangereuse. Et non seulement, il s'interdit de les poser pour lui-même, mais du coup, il fourvoit son interlocuteur. Parce que d'habitude, son travail, c'était de pousser le type à conclure de lui-même ou de comprendre la contradiction. Et là, on a ce gamin qui est un gamin, je ne peux pas lui en vouloir, mais Vincent lui n'a pas le même âge. Vincent lui laisse penser qu'en fait, Zemmour et Dieudonné, c'est pareil. Tu me diras, ça l'arrange parce que maintenant, il compte pouvoir faire un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Mais moi, je suis en guerre et je pense qu'un journaliste qui est un jour chez Zemmour, un jour chez Dieudonné, à un moment donné, ça ne peut pas se passer éternellement bien. Il faut faire des choix à certains moments. Ou alors, effectivement, on est journaliste, mais à ce moment-là, il faut essayer d'aller travailler à Canal+, il faut aller jusqu'au bout de la logique. On ne va pas le tauter dans Simit. Je voulais vous demander aussi de me flouter, s'il vous plaît. D'accord, alors Gilles, il faut flouter monsieur. Et monsieur aussi, j'imagine. Oui, monsieur, c'est possible. Et mademoiselle aussi. Il y a le garantie. La bonne parole de monsieur. Exact. Ils me connaissent. Vous les connaissez ? On l'a vu sur YouTube. Eux me connaissent, moi, ils savent que je ne leur ferai pas un coup de trapalier. C'est exceptionnel. Mais c'est pour ça que les gens me demandent un sophisme. Alors là, je crois qu'on touche à la psychologie profonde. Ils me connaissent avec un sourire enfin content d'être une vedette. Et ça, c'est vrai que je... En fait, on ne s'attend pas à ça quand on est dans le militantisme sérieux. Que les gens soient aussi sensibles et fragiles à la notoriété médiatique au sens le moins respectable du terme. Et il dit, c'est pour ça que les gens me demandent des selfies. En fait, ce qui a fait basculer Vincent, c'est les selfies et les pouces bleus. C'est tragique. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire que c'était une espèce d'écume et que c'était quelque chose qu'il fallait accepter, en fait, c'est devenu quelque chose qu'il recherche. Et la dernière fois qu'on a parlé, il m'a dit, Alain, parce que je lui ai fait toutes ses remarques, évidemment, il m'a dit, Alain, le public jugera. C'est-à-dire que maintenant, il s'en remet au jugement du public. Alors évidemment, si on s'en remet au jugement du public, Patrick Bruel est un grand chanteur populaire français et je crois qu'on n'aura jamais le public d'Hanouna. Mais je veux dire, normalement, on ne faisait pas ce travail au départ. Et moi, je n'avais pas, comment dirais-je, aidé Vincent à émerger pour faire ce travail-là et pour finir par le public jugera entre ton approche et la mienne. Effectivement, peut-être même qu'en termes de massification, son approche sera plus rentable que la mienne. Mais ce n'étaient pas nos critères au départ et ce ne sont pas les miens. Et j'espère faire comprendre un peu qu'on n'est plus du tout sur la même ligne là. Je ne suis pas un journaliste comme les autres en fait. Énorme. Je ne suis pas un journaliste comme les autres, c'est pour ça que les gens te demandent des selfies. Non, les gens te demandent des selfies de plus en plus et des gens avec une culture de plus en plus faiblarde parce que justement, tu es en train de devenir de plus en plus un journaliste comme les autres. C'est-à-dire que c'est vu à la télé. Il ne faut pas oublier que c'est ça. Moi, j'ai fait de la télé toute ma vie. Je ne découvre pas la lune. Mais le plus tragique, c'est les gens qui disent je vous ai vu hier, vous étiez formidables. Ils n'en ont strictement rien à foutre, ils ne comprennent rien. C'est parce qu'en fait, c'est la fascination du média télévisuel. Vincent s'est montré quand il allait faire ses interviews, au lieu d'être caché, il se mettait en scène. Ça aurait pu nous interpeller. Et finalement, aujourd'hui, ce n'est plus que ça. C'est devenu un youtubeur. Il reste encore des choses, évidemment, je force un peu le trait, mais on est dans une pente descendante. Il en reste de moins en moins. Il y a de plus en plus de Vincent Lapierre à l'image et de moins en moins de contenu, et de contenu critique, de contenu pédagogique et de maillotique qui faisaient à un moment donné que Vincent Lapierre, c'était quelque chose de bien. Il y a beaucoup de policiers devant votre librairie. C'est quoi le problème ? Vous êtes des clowns. Vous avez un être clown. Quotidien. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Il y a beaucoup de policiers. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Vous êtes des clowns. Vous êtes des délateurs avec des billets de clowns, un billet en clown. Pourquoi ne vous répondrez ? Non, je suis une... Ah, parce que je suis un journaliste. Je suis un journaliste. Allons-y. Bonjour. Alors là, c'est... Pareil, c'est assez énorme. On voit Vincent qui est tout content d'être introduit dans une librairie d'extrême droite. Bon, ça, c'est pas le problème. Alors qu'une autre journaliste du mainstream se fait refouler. Et en fait, ça lui suffit. Il est content de ça et il est content de se faire traiter par Bousquet de journaliste. En général, c'est... Compte tenu de sa culture, il devrait prendre ça pour une insulte. Et surtout, quand c'est dans la bouche de Bousquet, compte tenu de ce qui est devenu Bousquet. On en parlera. Bah disons qu'elle est belle, votre librairie. Ouais, elle est magnifique. Regarde. Oh là là, et puis moi, je suis un amoureux des bouquins. Alors là, ça, c'est parfait pour moi. Elle est belle, votre librairie. C'est vrai qu'elle est très belle. On a dit ce que c'était. Normalement, j'étais dans le projet. Je rappelle que j'étais dans le projet et que j'ai refusé d'y être quand j'ai vu, effectivement, à quoi elle allait servir. C'est-à-dire que c'est la vitrine du national-sionisme et c'est pour ça que j'ai refusé d'en être, moi. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, tout est sur égalité et réconciliation. Là, on voit qu'il fait un plan sur un sanglier, une grosse tête de cochon. Et il dit, elle est belle, votre librairie. J'adore les livres. Normalement, Vincent, tu aurais dû poser la question, c'est pourquoi une tête de sanglier dans une librairie ? Et il y a suffisamment de culture, Vincent, pour savoir que le sanglier, c'est le signe de ralliement des identitaires et que ça renvoie à nous sommes le pays du cochon et donc nous sommes hostiles aux musulmans. Bon, bah, c'est un choix. Ce qui prouve bien, un, c'est une librairie d'extrême droite et qu'elle est positionnée extrême droite, anti-musulmane. Parce que, en général, je me rappelle les identitaires, les soupes aux cochons, ça n'a jamais été contre les juifs qui ne mangent pas de cochon non plus. C'est ouvertement anti-musulman. Donc là, Vincent, qui vient quand même du chavisme et qui a été très longtemps sécurisé par des musulmans, je le rappelle, mon propre garde du corps qui est musulman, il le sait. Là, ce qu'il devrait faire remarquer quand il voit ce gros cochon qu'ils sont très fiers d'avoir exhibé dans une librairie, d'ailleurs, pourquoi un gros cochon, un sanglier dans une librairie, quel est le message ? Et il sait très bien que le message, c'est « Nous ne volons pas des Arabes et des Nègres d'Alain Soral » parce que ça, c'est ce qu'a dit Bousquet. C'est-à-dire des anciens camarades de Vincent Lapierre. Il le sait. Mais il ne dit rien. Il ferme sa gueule et il dit « J'adore les livres. Moi aussi, j'adore les livres, connard. » Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça, ton travail. Ton travail, c'est de demander pourquoi il y a ce gros cochon qui trône et en conclure ou en faire conclure que c'est une librairie identitaire, anti-musulmane, ce qui est leur choix, mais que c'est donc bien une librairie d'extrême droite et que ça ne correspond pas du tout à ta ligne politique, normalement à ta ligne. C'est-à-dire que là, tu as, une fois de plus, franchi la ligne. Tu es en train de servir la soupe à une librairie d'extrême droite, anti-musulmane, pro-sioniste. Puisque c'est Zemmour, je rappelle, qui trône. Et à qui tu es en train de faire de la promo. Alors, petite parenthèse, à l'intérieur du reportage, on a vu hier soir le reportage de Quotidien où il démontre que c'est une librairie d'extrême droite en tirant des livres néo-nazis. Alors, que vont trouver les études ? Bon, là, je pense... Vincent Lapierre, là, passe carrément dans la propagande, et la publicité en mentant ouvertement. Cette librairie est une librairie d'extrême droite, il le sait. Et d'ailleurs, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pour moi que ce soit une librairie d'extrême droite pro-sioniste et pro-Zemmour et pas une librairie d'extrême droite qui, sur ses fondamentaux, est les fondamentaux de Facta et de la librairie de Ratier qui connaît parfaitement parce que je pense même qu'il y a signé ses bouquins. Et je rappelle que la librairie de Ratier faisait 80% de son chiffre avec les éditions contre-culture, éditions contre-culture qui sont l'éditeur de Vincent Lapierre sur son coffret Chavez. D'un seul coup, tout ça, depuis qu'il est youtubeur, il a oublié tout ce passé, toute cette épaisseur. Les éditions contre-culture, la librairie Ratier, le fait qu'on l'édite, tout ça a disparu. Et là, maintenant, il en est à nous démontrer que cette librairie n'est pas une librairie d'extrême droite en utilisant exactement les mêmes procédés que l'équipe d'en face. On a fait un petit tour en caméra cachée. Et ça nous a pris 2 minutes 30 pour explorer les rayons. Voilà ce qu'on a trouvé de beau. Des livres de Dominique Vénère, fiche d'identité, née en 1935. Alors là, pareil, malhonnêteté totale, il te dit que les livres de Dominique Vénère sont en vente sur toutes les plateformes de vente. Mais les livres de Dominique Vénère ne sont pas en vente dans toutes les librairies. Bien sûr que non, les libraires choisissent les livres qu'ils vendent. Et en général, quand on regarde les livres qu'ils vendent, on peut définir si c'est plutôt une librairie de gauche ou de droite. Et là, la fille nous démontre qu'elle fait son travail de délateur de gauche que c'est une librairie d'extrême droite parce qu'ils y vendent Saint-Loup, Vénère, etc., qui sont effectivement des auteurs d'extrême droite. Il n'y a aucune honte. Et Vincent, son truc, c'est-à-dire que ce n'est pas une librairie d'extrême droite, ces journalistes de gauche mentent parce que les livres en question sont en vente sur Amazon. Tous les livres sont en vente sur Amazon. Donc là, Vincent ment ouvertement, fait le même travail inversé que la menteuse de gauche. Il devient menteur de droite, finalement. Et menteur de droite en service. On se demande même s'il n'a pas touché un petit billet parce qu'il essaie en train de réhabiliter une librairie qui est une librairie d'extrême droite en présentant qu'elle n'est pas d'extrême droite. Alors le problème, ce n'est pas qu'elle est d'extrême droite, c'est qu'elle est d'extrême droite sioniste en train de faire la promo du dernier bouquin de Zemmour, qui est un sioniste, c'est absolument démontré, comment dirais-je, de combat. On a quoi d'autre dans la librairie ? Manipulation, mais... On peut faire ça dans n'importe quelle librairie. Menteur, on ne peut pas faire ça dans n'importe quelle librairie, Vincent. Toi qui aimes les livres, dans n'importe quelle librairie, il n'y a pas des livres de toute l'extrême droite française. Absolument pas. Là, il y a tous les livres de l'extrême droite française parce que c'est cette librairie d'extrême droite qui est même la convergence de cinq libraires d'extrême droite qui se sont mis ensemble. Et tu le sais parfaitement. Donc pourquoi mens-tu ? Là, tu ne fais plus du tout ton travail. Tu es en train de faire une publicité pour cette librairie au service de Bousquet avec qui tu as négocié ta venue avant. C'est évident aussi. Sachant que je suis en guerre avec Bousquet parce qu'il a trahi Rattier en reprenant la librairie, en en chassant le libraire historique qui était Vincent, que tu connais aussi, pour faire d'une librairie qui était une librairie transcourant ou troisième voie sur les lignes de Rattier, une librairie nationale sioniste au service du sionisme de droite. Tu le sais très bien. Donc là, c'est plus du tout dans l'ambiguïté. Tu es dans le mensonge intégral en service commandé en reprenant exactement les mêmes méthodes que les gens que tu dénonces. Ce serait une librairie d'extrême droite parce qu'on y trouve des livres néonaisis. Moi, je vais vous démontrer par les mêmes méthodes que c'est une librairie d'extrême gauche. Suivez-moi. Simone Veil. Alors déjà, de dire que Simone Veil serait un auteur d'extrême gauche, je crois qu'il ne sait pas qui c'est. Oui, c'est une grande philosophe, c'est un personnage très important, mais elle n'est absolument pas d'extrême gauche. Elle est au-delà justement de la gauche et de la droite et à mon avis, au-delà des capacités de compréhension de Vincent Lapierre. C'est un peu inquiétant. Un très bel album de ça. Le comité invisible. Donc ça, c'est un comité de gauche. Un manifeste du Parti communiste. Ce n'est pas bien de manipuler quotidien ? Ce n'est pas bien de manipuler Vincent. Par contre, ce que tu aurais pu faire remarquer, c'est que dans cette librairie, il n'y a plus aucun livre de contre-culture. Alors que normalement, chez Ratier, il y avait 80% des bouquins qui étaient du contre-culture. Je te rappelle que contre-culture est ton éditeur. Et tu aurais pu poser la question pourquoi il n'y a-t-il pas de livre de contre-culture dans cette librairie qui est l'héritière de la librairie Ratier ? Et là, on t'aurait répondu parce que nous ne voulons pas marcher dans cette mascarade nationale sioniste. On a même sacrifié de l'argent pour ça puisqu'on a refusé de vendre les livres à cette librairie car nous ne voulons pas être mélangés à cette mascarade. À cette mascarade à laquelle tu participes intégralement parce que tu penses que ça va t'amener des pouces bleus et peut-être des nouveaux soutiens et un peu de pognon. Mais ça, ça s'appelle pour moi de la trahison. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique là dernièrement sur les prénoms ? Aucune importance. Franchement, je pense que c'est un moyen détourné de... Au lieu d'attaquer sur les idées, on attaque sur des choses superficielles en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance en réalité. Le problème, par exemple, des immigrés d'origine musulmane, c'est que la religion musulmane est très liée en fait au code juridique musulman. Contrairement à la religion juive, ou à la religion catholique. Oh, ça c'est beau ça. Là, je l'attendais celui-là. Je le sentais venir. Donc effectivement, on a les musulmans d'un côté et puis de l'autre côté, on a les juifs et les catholiques qui ont parfaitement intégré la laïcité parce que je crois que c'est ça. Lui, à mon avis, il a un bel avenir à droite, chez les enculés de droite. Et j'attends encore que Vincent Lapierre le déstabilise un peu, le pousse dans ses retranchements. Le code civil en fait qui a été fait notamment par Napoléon où nous, en tant que... Moi, je suis catholique, on sait différencier notre religion du code civil. C'est toujours la question du... Eh bien, finalement, la République est laïque mais la France, elle est chrétienne. Là, on est chez ces nouveaux catholiques effectivement en ce moment qui ont bien compris leur religion, qui se rappellent bien du Christ et des évangiles et qui ont bien compris effectivement que le grand ami du catholique c'était le juif et que le grand ennemi du catholique c'était le musulman. J'incite quand même ces jeunes naïfs, enfin l'autre, c'est plus qu'un naïf, c'est un petit malin, à lire Youssef Indi et à se cultiver un peu parce que finalement je crois qu'ils ne connaissent rien à tout ça et effectivement si c'est Zemmour qui les guide et comment dirais-je Lapierre qui fait le journaliste critique on est mal. On ne peut pas dire qu'à un moment il soit extrémiste par exemple il n'est pas raciste envers les migrants ou les immigrés il dit juste qu'on en a accueilli déjà énormément et qu'on ne peut pas tous les accueillir chaque année il y a des... Déjà je vais faire remarquer une chose là parce qu'autant que ça soit quelque chose Zemmour ne parle pas des migrants il parle des français d'origine immigrée et justement qui désignent comme des mauvais français il parle très peu des migrants et des problèmes des migrants parce que justement là ça toucherait à d'autres circuits et il sait très bien quel est son rôle le Zemmour Zemmour c'est de créer des tensions sur une colère légitime pour effectivement que les français se tournent vers les juifs et les sionistes et oublient que ce sont en fait ces gens là qui ont créé tous les problèmes dont les français se plaignent notamment l'immigration le regroupement familial SOS racisme les racailles le rap etc voilà et ce jeune garçon qui est quand même le plus abruti de tous il a vraiment la tête de l'emploi on aimerait que Vincent l'aide un peu et il ne l'aide pas beaucoup excusez-moi on n'est pas en quelque sorte un Le Pen light puisque finalement ce qu'il dit Le Pen le dit depuis 40 ans et lui vu qu'il est journaliste ça passe mieux c'est un journaliste connu du Figaro de RTL et tout et donc du coup il a quand même lui il peut le dire oui là c'est pareil c'est pas parce qu'il est journaliste qu'il peut le dire c'est parce qu'il est journaliste juif alors là le garçon a une parfaite tête d'abruti aussi et puis Vincent tu ne fais toujours pas le boulot parce qu'il est journaliste oui voilà c'est ça demandez aux gens s'ils savent que Jean-Marie Le Pen est à l'article de la mort parce que ses idées les idées de Zemmour ont beaucoup été prises à Jean-Marie Le Pen et donc quel lien avec Zemmour le fait que Zemmour est un comment le dirais-je un collecteur de génie il sait très très bien synthétiser les idées qui dans l'ère du temps qu'on peut appeler à droite et il les reprend il les reprend bien avec les talents et on a besoin de personnes comme lui maintenant Jean-Marie Le Pen c'est celui qui a lancé et bien s'est battu en premier voilà c'est notre guerrier et il faudrait que les gens sachent qu'il est en train de lutter contre la mort le pauvre cette vieille dame est le seul personnage respectable et intelligent que j'ai vu de tout ce fatras voilà et effectivement elle rappelle que Zemmour est en train de faire de la captation d'héritage et du détournement de fonds idéologiques et que c'est quand même une tradition de sa communauté et que c'est ça le fond du fond du fond de l'affaire et c'est effectivement assez répugnant et tragique et tellement symbolique qu'un berbère juif soit en train de repiquer les idées de Le Pen alors que Le Pen est en train d'être en fin de vie sur un lit d'hôpital en train de lutter pour sa vie en rappelant quand même que Le Pen a été persécuté toute sa vie pour des idées aujourd'hui que Zemmour peut vendre sécurisé par la police et promu par Vincent Lapierre alors monsieur Bousquet dites moi comment s'est passée cette soirée magnifiquement on attendait 300 à 400 personnes on en a eu 500 on avait plus de 300 livres on les a tous vendus il n'y en reste plus un alors que les gens sont venus avec 2 ou 3 livres parfois comment on peut expliquer un tel déploiement policier pour quelqu'un qui a un discours quand même non conformiste sur l'évolution de la société en France qui est quand même assez décrié comment on peut rendre compatibles ces deux faits alors il faut savoir que depuis 15 jours il y a des menaces des antifas qui pèsent sur la librairie quand on dit des menaces alors là on est face au champion du mensonge avec Bousquet je rappelle que Bousquet s'est fait passer à tabac par la LDJ dans la librairie où il était venu me soutenir en 2004 on a encore les images il sait très bien qu'il profite en ce moment du vieillissement d'Alain Debenoît pour faire prendre à la revue élément un virage national sioniste qui n'est pas d'ailleurs la ligne de Debenoît et la question que pose là maintenant Vincent Lapierre qui ne s'est pas posée tout à l'heure c'est pourquoi pour la première fois une librairie d'extrême droite est sécurisée par la police pour empêcher comment dirais-je les protestations de l'extrême gauche d'ailleurs de l'extrême gauche étudiante parce qu'on verra qu'en plus là le bousquet est tellement un dégueulasse et un salopard qu'il essaie de mettre une composante musulmane dans l'affaire vous allez voir le mot c'est un euphémisme les menaces sont concrétisées par des dégradations par des menaces physiques par des menaces verbales c'est récurrent j'ai été amené à déposer trois plaintes plus une main courante donc il y a un contexte c'est le contexte d'une nouvelle librairie qui est potentiellement violent et brutal alors là pareil menteur intégral chaque fois qu'une librairie d'extrême droite est menacée par l'extrême gauche on peut appeler la police tant qu'on veut elle ne vient pas elle n'intervient jamais il le sait puisqu'il vient je rappelle que Bousquet vient de l'extrême droite il a 20 ans d'extrême droite derrière lui donc il le sait parfaitement donc si la librairie est sécurisée et d'ailleurs quand il prétend qu'elle a été un peu vandalisée c'est faux la vitrine est impeccable tout est impeccable si vous avez voulu la casser elle serait déjà cassée la nuit c'est pas difficile il suffit de passer devant il y a des vitres on peut les casser donc je crois qu'ils avaient collé 2-3 stickers antifa dessus et surtout la manif qui était prévue les gauchistes l'ont annulé eux-mêmes ils ont dit qu'ils y renonçaient parce qu'elle tombait sous le coup de la loi on n'a jamais vu des gauchistes renoncer à intervenir contre de l'extrême droite pour des raisons de l'égalité il suffit de regarder le procès mérique d'ailleurs où Vincent est allé faire son numéro il aurait pu faire toutes ses remarques il ne les fait pas il est de totale connivence avec Bousquet avec qui je suis en guerre en ce moment il le sait parfaitement je pense même qu'ils avaient pris rendez-vous et que tout était planifié cela étant nous on a dû assurer une sécurité privée à nos frais donc il y a 5 5 agents de sécurité qui étaient là pour protéger pour accompagner Zemmour pour leur accompagner et pour faire en sorte que les antifas ne viennent pas massacrer la librairie puisqu'ils ont appelé il y a 2 jours à se bolifier donc le terme est peu connu du grand public mais se bolifier c'est un terme de l'argot qui vient de l'arabe voilà c'est un terme de l'argot qui vient de l'arabe Bousquet qui a une certaine culture politique va nous faire croire que les étudiants de gauche du quartier latin seraient liés en fait au monde arabe alors qu'en fait on sait bien que ce sont des gauchistes c'est la petite bourgeoisie française d'extrême gauche insupportable c'est la clientèle mérique pourquoi il y a déjà la tête de sanglier dans la librairie pourquoi se sent-il obligé de citer un nom arabe que d'ailleurs je n'ai jamais entendu nulle part pour faire croire en fait que les gens qui sont hostiles à cette librairie seraient des arabes les arabes ne savent même pas que cette librairie existe et sont totalement en dehors du coup voilà qui a été popularisé dans les banlieues en 2005 pendant les émeutes ce bolivier c'est foutre le bordel c'est tout cassé donc ils ont appelé à tout casser alors ils n'ont pas appelé à tout casser ils ont appelé à manifester et ils ont renoncé à la manif en disant que finalement il était illégal et qu'il risquait des amendes donc ça ne vient pas des banlieues ça n'a rien à voir avec les émeutes de 2005 ça n'a rien à voir avec l'islam ça a à voir avec une extrême gauche étudiante qui est totalement dans les mains du même pouvoir que Zemmour et qui sert normalement de faire valoir ou de nervie c'est-à-dire de faire valoir pour Zemmour et de nervie pour les gens comme moi et même pour Vincent Lapierre du temps où il était du bon côté et donc tout ça Bousquet le sait et Vincent le sait donc c'est une personnalité je ne veux pas dire qu'elle est intouchable puisqu'elle est attaquée par tous les journalistes par tous les médias centraux disons ça aussi c'est faux pour Zemmour on va reprendre l'expression c'est de la censure promotionnelle il n'est absolument pas attaqué il est promu dans tous les sens les gens attaqués c'est moi c'est Dieu donné c'est les gens d'ailleurs qui travaillent un peu dans notre entourage les intellectuels qui ont du mal à se faire éditer publier et qui sont relayés nulle part Bousquet les connaît très bien il vient de ce monde-là mais visiblement il a envie d'en sortir en fait là on a connivence la connivence entre deux personnes qui viennent d'un milieu un peu maudit et qui ont envie d'en sortir et qui finalement se retrouvent comme l'arron en foire à se comment dirais-je se promouvoir l'un l'autre parce qu'effectivement ils ont décidé de s'en sortir et d'arriver enfin je dirais à la je sais pas quoi à la lumière à la réussite et effectivement d'être enfin protégé par les flics pour faire la promotion d'un bourgeois sioniste journaliste du Figaro Vincent on est très très loin du chavisme quant à toi Bousquet on en reparlera Alors dites-moi cette nouvelle librairie quelle est sa ligne éditoriale ? C'est toute la question et là c'est les cinq associés qui sont derrière le projet moi je suis la personne qui apparaît mais c'est d'abord un projet communautaire associatif militant et surtout amical donc j'ai fait des études de lettres j'ai d'abord été un journaliste littéraire on ne gagne pas sa vie comme journaliste littéraire donc j'ai été amené à faire de la politique de la sociologie de l'économie enfin bref j'ai élargi la palette comme vous pour gagner ma vie Là j'en ai le mot élargir qui vient et qui va revenir je crois il élargit sa palette pour gagner sa vie je pense qu'à la limite ça pourrait être le titre comment élargir sa palette pour gagner sa vie ouais ouais tu t'es bien fait élargir Bousquet et Vincent je crois que t'es un peu dans l'élargissement aussi en ce moment Les fondamentaux chez moi c'est la littérature c'est quoi la littérature c'est les grands auteurs du XXe siècle c'est Drieux c'est Céline c'est Brasillac aussi Drieux Céline Brasillac et Zemmour Bousquet tu prends qui pour des imbéciles et comment tu peux te regarder dans une glace en disant ça tu penses que Céline serait venue à une signature de Zemmour je rappelle que Brasillac a été fusillé à la libération tu me fais pitié mec Il y a élément la ligne c'est ni droite ni gauche la ligne que porte Alain de Benoît depuis 30 à 40 ans ça n'est pas tout à fait ma ligne et on tolère il y a une terre liberté d'esprit à l'élément c'est qu'on tolère que le rédacteur en chef soit malgré tout attaché à la division du paysage politique entre droite et gauche Là on est quand même face à un con qui est très fier des deux de droite parce que comme ça il n'est pas de gauche c'est sûr qu'avec ça on avance et que le bipartisme qui est en train de revenir d'ailleurs là c'est vraiment ce qui va nous permettre de sauver la France et d'aller vers une solution transcourant l'italienne Donc on pourrait dire que c'est une librairie dont le noyau est de droite nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt nous venons tous de la droite en tout cas les cinq associés viennent tous de la droite Donc Vincent Lapierre a menti en nous disant que c'était pas une librairie de droite et qu'on pouvait aussi dire qu'elle était d'extrême gauche ben oui quand on manipule et qu'on devient un manipulateur on peut dire tout et n'importe quoi Ce qui n'est pas le cas de la rédaction d'Element je le répète mais nous voulons ouvrir on veut s'ouvrir Il veut s'ouvrir ça on a compris ils veulent tous s'ouvrir en ce moment voilà Je ne sais pas ce que ça veut dire la droite national-sioniste pour moi c'est un concept surréaliste mais dire que Zemmour est national-sioniste c'est n'avoir jamais 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 lu Zemmour Zemmour est comme Proust qui jette de l'huile sur le feu aujourd'hui qui fait les attentats aujourd'hui en France Je m'intéresse à la France à l'Europe je ne m'intéresse pas à la Palestine Désolé Alain Soral je ne m'intéresse pas à la Palestine dont vous Ne m'intéresse pas à la pêche J'ai mon amour C'est un peu plus d'informe c'est un peu plus de point de vue